Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStandTalk. On va vous faire un petit débriefing sur le tournoi de Halle et le tournoi du Queens. Donc pour m'accompagner dans ce débriefing je suis avec Samy. Salut Samy ! Salut Cons, salut tout le monde ! Donc je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet en commençant par la finale de Halle. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette finale où Federer a décroché son neuvième titre à Halle en s'imposant plutôt facilement contre Alexander Zverev ? J'étais agréablement surpris par le niveau de jeu de Federer parce qu'il montait progressivement en rythme au cours de la semaine mais il a quand même passé un gros cap sur ce dimanche-là parce que Zverev ne sortait pas de n'importe où. Il a fait un très gros tournoi, une très grosse demi, on reviendra dessus. Donc on pouvait s'attendre à un très gros choc. Au final ça a été le match quasiment le plus facile de la semaine de Federer. Il était partout au service, il était impérial, au retour il agressait dès la première frappe de balle. Donc voilà c'est vraiment un match complet et très très encourageant pour Wimbledon tout simplement. Ouais notamment je rebondis sur ce que tu disais pour les retours de service où Alexander Zverev sur ce tournoi il s'était fait breaké seulement deux fois, c'était contre Richard Gaskin en demi-finale. Et là Federer il l'a breaké quatre fois et les stats derrière c'est assez impressionnant parce qu'Alexander Zverev il met seulement 53% des points qu'il marque derrière sa première balle et seulement 38% derrière sa seconde. Donc ça montre vraiment que Federer en retour ça a été assez impressionnant. Puis Wimbledon au final il a eu un seul jeu de service facile à 5-2 dans le dernier sud quand il n'y avait plus rien à jouer il s'est libéré sur un jeu mais à part ça il s'est tout le temps retrouvé à 0-30, 15-40 à devoir sauver des balles de break ou à se faire breaker tout simplement. Donc à aucun moment il a été en sécurité dans le match. Non à aucun moment et même Federer tactiquement a très très bien joué parce que même sur Gazon, Alexander Zverev se met très très loin derrière sa ligne je trouve et Federer a su user des amortis plusieurs fois dans le match et je pense que c'est un bon point. Oui il a bien un problème, il se laisse énormément en revers, enfin sur Gazon ça rebondit déjà pas beaucoup, Zverev qui va quasiment toucher les deux mètres, il doit vraiment bien les chercher vraiment bas pour lui, c'est sûr que c'est usant. Après oui les courses vers l'avant, vers l'arrière, les déplacements latéraux, enfin il a vraiment beaucoup, il a bien visité le terrain à quoi Zverev aujourd'hui et c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Federer sait très bien comment le bouger sur Gazon. Oui et puis même au niveau des stats des coups gagnants faute directe, enfin 22 coups gagnants pour Federer pour seulement 8 faute directe alors qu'Alexander Zverev c'est 12 coups gagnants et 12 faute directe. Dès le début on a senti Alexander dès les 2-3 premiers jeux qui s'est très très vite frustré et agacé et qu'il a commis beaucoup beaucoup de fautes, notamment en revers et que Federer a su user de son slice justement pour provoquer ses fautes. Finalement il n'y a pas tellement de choses à dire, ça s'est fini très vite en même pas une heure, 52 minutes donc voilà pour ceux qui sont venus au stade aujourd'hui je pense qu'ils seront un peu déçus. Je pense aussi que peut-être qu'ils auront eu la finale du double où Alexander Zverev et Misha revenaient derrière mais c'est vrai qu'en termes de finale donc ça a été très très vite fait par Federer. Et du coup est-ce que dans ce tournoi tu retiens d'autres faits marquants qui t'ont interpellé ? Bah on retient surtout la demi-finale Zverev-Gasquet qui était de très loin le meilleur match du tournoi selon moi parce que Gasquet a joué quasiment le meilleur match de sa saison. Enfin il a été très souvent blessé ou malade et là il a réussi à jouer un très beau tennis comme on sait qu'il peut le faire très proche de sa ligne, il a été vraiment agressif et Zverev avait vraiment du répondant donc les deux étaient à leur meilleur niveau surtout au coeur du combat dans le deuxième et début troisième set c'est vraiment un super match. Et après à part ça on peut retenir le beau parcours de Kachanov aussi je pense qui bat Simon puis Nishikori, enfin Nishikori qui bat en 5 jeux quoi encore une fois. D'ailleurs je rebondis sur ça avec le 24e abandon de la carrière de Nishikori et le 3e consécutif à l'eux. Donc bon ça commence à faire beaucoup pour le joueur nippon donc voilà enfin il commence à se poser des questions physiquement il a toujours pas progressé. Et puis sur l'organisation de son calendrier aussi quoi. Ouais parce que là il est quasiment blessé à chaque tournoi donc bon c'est assez interpellant. Et je donne aussi la contre paire de Dominic Thiem qui s'incline contre Robin Azeu en deux petits sets. On pouvait attendre un petit peu plus de l'Autrichien qui s'est très très bien joué aussi sur Gazon. Et comme tu l'as souligné la belle paire de Gasquet qui va peut-être enfin démarrer sa saison après 6 premiers mois un petit peu compliqué physiquement. Je pense qu'on a fait le tour pour le tournoi de OLE. Ouais je pense que c'est bon. Donc maintenant je vais te laisser un petit peu parler de la finale du Queen. C'est une très très belle finale pour le coup. Féliciano Lopez. Féliciano Lopez a ses défaits de Marin Silic en 3-7. 7-6 au 3e set. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette affiche ? Bah c'était sur le papier c'était assez séduisant parce qu'on sait que Lopez sur Gazon c'est plus un secret. C'est un excellent joueur. Et Silic aussi on sait, on a déjà vu à Wimbledon qu'il peut être hyper dangereux. Et ça s'est vérifié avec une fin de match vraiment incroyable. Enfin Silic a eu des balles de match sauvées par un ace de Lopez je crois. Pareil Lopez qui joue incroyablement bien dans le tiebreak. Et bon Silic a pas été breaké sur l'ensemble du match, il perd les 2-7 au tiebreak. Et voilà c'est surtout ça qu'il a maintenu dans le match. Au final c'est son service qui était impressionnant. Parce que dans l'échange j'ai trouvé quand même que Lopez était quand même un cran en-dessus. Ses slices en revers j'ai né énormément Silic à l'échange. Pareil il essayait de monter à la volée dès que possible, il était vraiment agressif. Donc globalement je trouve que c'est quand même mérité que ce soit Lopez qui s'impose aujourd'hui. C'est surtout en fait Silic a quand même fait un très très beau premier set. Et une superbe entame de second set où il a notamment 2 balles de break. 1-0 pour lui. Et c'est vrai qu'après il a commencé à faire beaucoup beaucoup plus de fautes. Notamment en revers et ce tiebreak dans le 2ème set qui rate totalement. Et à partir de là Lopez a su renverser la tendance. Et il maitrise un petit peu mieux son tiebreak dans le 3ème. Même s'il a une première balle de match sur son service qui rate. Mais au final il arrive à concrétiser la 3ème balle de match qu'il a sur le service de Marine Silic. Mais du coup c'est mérité comme tu dis pour Feliciano Lopez. Et je noterai aussi cette stat pour Marine Silic. qui a joué 8 matchs sur Gazon depuis le début de la saison 2017. Il s'est fait breaké seulement 2 fois. Donc une fois contre Vasek Pospisil et une fois contre Gene Müller en demi-finale. Donc c'est une stat je trouve assez intéressante parce qu'au service il envoie quand même du lourd au Marine Silic. Pour comparer on peut dire quand même que par rapport au match de Federer contre Kachanov. Où Kachanov a breaké 2 fois Federer sur le match. Là en 8 matchs il va se faire breaker seulement 2 fois. Je trouve que c'est assez révélateur. C'est impressionnant. Dans le 3ème set je crois que Lopez il n'a pas une seule balle de break. Et même sans en avoir il ne se retrouve jamais par exemple à 40 ou à 30 sur le service de Silic. C'est vraiment défilé sur l'ensemble du match. Et Lopez il a eu une balle de break sur l'ensemble du match. Sur 2h30 de jeu il a été une seule fois en possibilité de breaker Silic. Du coup voilà ce qu'on pouvait dire de cette finale. Est-ce que t'as... Et j'imagine que t'en as d'autres faits marquants. Il y a 2-3 événements qui sortent. Forcément le plus marquant c'était la sortie de Murray au premier tour contre Jordan Thompson. On l'a vraiment vraiment pas vu venir celle-là. Thompson qui était Lucky Loser d'ailleurs qui n'avait vraiment rien à perdre. Qui n'était pas censé se retrouver dans le tableau à cet endroit-là. Et sans faire finalement un match grandiose. C'est vraiment Murray qui s'est sorti tout seul en faisant plus ou moins n'importe quoi. Enfin en battant des coups assez incroyables. C'est assez désolant parce qu'on se disait que le gazon est rejoué devant son public. Ça allait peut-être le remettre sur le droit chemin en quelque sorte. Après un Roland-Garros plutôt encourageant et au final il retourne dans ses travers. Donc c'est vraiment vraiment inquiétant à une semaine de Wibledon. Ouais surtout après cette superbe demi-finale à Roland-Garros contre Wabrinka. Où on s'est dit c'est bon on a retrouvé le Murray qu'on connaissait. Et au final ben ouais là je l'avais vraiment pas vu venir. Enfin il a briqué zéro fois son adversaire sur l'ensemble du match. Donc Jordan Thompson. Seulement 55% de première balle. Et surtout 27 il faut le dire quand même pour Noré. Donc voilà vraiment une copie assez mauvaise de la part de l'Ecossais. Troisième défaite de l'année contre un joueur classé au delà de la 50ème classe mondiale. Donc voilà je pense que c'est un bon avertissement pour l'Ecossais qui a décidé de jouer l'exhibition la semaine prochaine avant Wibledon. Pour avoir d'autres matchs sur gazon dans les pattes. Donc à voir ce que ça va donner selon son tableau qu'il pourrait avoir au grand chelem londonien. Sinon on note la contreperte également de Raonic. Qui s'incline en deux tie-break contre Tanazi Kokkinakis. Petite dédicace à Laura qui... On va plutôt noter du coup la perte de Kokkinakis plutôt que la contreperte de Raonic. On peut lui faire plaisir mais... Oui. Raonic qui n'a eu à sauver aucune balle de break. Kokkinakis qui en a eu 9 à sauver. Et au final le Canadien qui négocie un petit peu mal ses deux tie-break. Donc voilà là aussi pas très très rassurant. Oui enfin une perf de Kokkinakis a relativisé vu qu'au tour d'après il prend 2 et 2 contre Medvedev. Donc bon c'était le match de sa saison. On verra ce qu'il fait par la suite mais... Ouais c'est ça. Jordan Thompson et Kokkinakis c'était passé le mot les deux australiens. C'est ça oui. Une petite perf. Et sinon bon... Là un peu plus attendu la petite contreperte de Wawrinka qui perd quand même contre Feliciano Lopez en 2-7. Même si c'était un bon match. Bon match pourtant de la part du Suisse j'ai trouvé. Mais au final c'est pas si surprenant que ça. Lopez très gros joueur sur gazon. Et Wawrinka qui sort d'une finale de Roland Garros. Donc bon... Puis même on sait que sur les tournois de préparation Wawrinka c'est pas forcément là qu'on doit l'attendre. C'est pour ça que c'était assez prévisible. Du coup voilà pour les deux tournois de la semaine. Maintenant je te propose qu'on fasse un petit point sur Wimbledon à une semaine du Grand Chaim. Pour toi quels sont les favoris ? Qui s'est démarqué sur ces tournois de préparation ? Bah la réponse évidente c'est de dire que Federer maintenant apparaît comme le favori. Même si il a manqué son retour à Stuttgart. Finalement ça a été très vite oublié quand on voit la semaine qu'il fait à Halle en particulier la finale contre Zverev. Donc voilà on sait qu'il va sûrement encore monter en régime en arrivant Wimbledon et en passant petit à petit les tours. D'autant plus qu'il sera donc tête de série numéro 3 avec les résultats sur gazon. Il passe devant Nadal donc il sera globalement plutôt bien protégé. Donc voilà si on doit sortir un joueur duo ça sera lui. Mais derrière c'est quand même assez homogène je pense. C'est difficile d'en sortir plus qu'un an. Parce que quand on voit Nadal enfin je sais pas ça c'est toi qui saura en parler mieux que moi. Mais ça va clairement dépendre de ce qu'il fait sur les premiers tours. Après Meuret on sait jamais pourquoi pas s'il se réveille. Il y a beaucoup d'incertitudes en fait derrière Zverev pour distinguer d'autres favoris. Ouais non je suis d'accord avec toi pour moi au vu de son début de saison, de son style de jeu avec une prise de balle très très précoce. Et de cette superbe finale qu'il a livré aujourd'hui à Halleux. C'est clairement LE favori logique. Après être trop favori est-ce que c'est forcément bon ? C'est pour ça que peut-être, enfin ça m'étonnerait pas qu'il y ait entre guillemets une contre-performance de la part du Suisse. C'est à dire une élimination en quart de finale ou demi finale. Parce que pour moi enfin vu son niveau je l'attends au moins en finale. Je sais pas si tes attentes... Ah si, enfin après il y aura forcément, enfin on en reparlera après le tirage du sort. Parce que si par exemple il prend encore une fois Silic en quart potentiellement ça serait pas le même débat. Parce que enfin on sait que voilà, s'il y a des joueurs à pas prendre et c'est sûr que s'il sort en quart de finale, Bon ça sera une contre-performance, il n'y a pas de doute. Mais bon, ça dépendra beaucoup du tableau. Silic qui sera justement tête de série numéro 7 à Wimbledon. Donc vite fait pour vous rappeler, donc Meori, enfin tête de série numéro 1. Joko, tête de série numéro 2. Federer, tête de série numéro 3. Nadal, tête de série numéro 4. Wawrinka, 5. Raonic, 6. Silic, 7. Et Dominic Thiem, 8. Du coup ça remanie un petit peu les cartes. Ça s'assure qu'on aura un Tsonga, tête de série numéro 12. Alexander Zverev, tête de série numéro 10. Et un Ishikori, tête de série numéro 9. Donc il y a pas mal de surprises qu'il peut y avoir au tirage, notamment en 8e de finale. Moi derrière Federer, je mets quand même d'autres favoris, un petit peu des favoris logiques de par leur classement et leur passif sur la surface. Je pense notamment à Meori ou Djokovic. Qui peuvent, comme tu disais, se réveiller à tout moment. Et sinon, dans ceux qui peuvent être une menace, Marine Silic, parce qu'il m'a fait une très très forte impression sur ses tournois de préparation. Et Raonic, qui là c'est plus inconnu, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera pour le tournoi. Mais bon, avec son service, il est capable de tout dans un très très bon jour. Et pour le cas Nadal, comme tu me disais, là je suis un petit peu moins optimiste. J'espère me tromper. Mais bon, au vu de cette dernière prestation sur Gazon, je rappelle juste pour nos auditeurs que sur Gazon, la balle rebondit beaucoup moins, donc il faut nécessairement plus plier les genoux. Et avec les problèmes de genoux de Grafa, c'est jamais très très bon pour lui. Comme on a témoigné ses récentes performances ou contre-performances à Wibledon. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'il sorte au bout d'un ou deux tours. Après, ce qui change par rapport aux années précédentes, enfin, pas par rapport à 2016, mais par rapport à 2015, par exemple, c'est la semaine en plus pour récupérer après Roland. Pour lui, ça peut faire une différence aussi, d'avoir un peu plus de temps pour préparer le Gazon. Là, il était déjà à l'entraînement, enfin, je pense que ça peut l'aider aussi. Après, oui, ses problèmes de genoux, ils vont pas disparaître en une semaine. Même si on a l'impression que ça va quand même laisser un peu tranquille depuis le début de la saison. Mais voilà, la semaine en plus, à mon avis, ça peut aussi influer. Parce que toutes les années où il se faisait sortir au premier tour, après avoir gagné Roland-Garros, enfin, Wibledon arrivait beaucoup plus vite que maintenant. Du coup, voilà, lui aussi la semaine prochaine sera une exhibition avec Murillo où il pourra jouer deux matchs pour se laisser un petit peu contre les autres joueurs. On aura notamment aussi Djokovic, qui va faire un tournoi juste avant un grand-chlem, donc Isbom, où il rencontrera peut-être notamment au premier tour Jerry Leslie, qui l'avait justement battu à Monte-Carlo. Donc, à surveiller de très très près. Je pense que nous, on a fait le tour pour cette semaine. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Du coup, nous, on va suivre ça de très très près. On va voir la semaine prochaine, notamment pour débriefer du tableau. Et d'ici là, très bon tennis à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, comme d'habitude. Donc voilà, très bon tennis à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! C'est parti !